yo tout le monde c'est fatkill j'espère que ça va aujourd'hui on va voir tous les ennemis de rainbow six extraction tous les points faibles comment les éliminer je vais vous donner aussi des trucs et astuces pour pas vous faire opérer parce que vous savez que tous les ennemis font beaucoup de dégâts mais tous les ennemis sont très faciles à tuer individuellement donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui premier ennemi le nid donc le nid inoffensif voilà il ya un peu de mucus autour de lui mais il est inoffensif il fait rien du tout son le seul souci où il va être agressif c'est si il est alerté par par les ennemis qui sont autour il va commencer à pondre des ennemis aléatoirement et s'il ya beaucoup de nids autour ça devient le bordel pour le tuer c'est très facile on tire dessus regardez même si on tire voyez il s'énerve même pas le nid est très passif il n'y a rien à faire ou alors quand vous avancez plus tard dans le jeu ligny selon certaines mutations ils peuvent être blindés donc si on tire dessus ça fait rien mais l'astuce c'est au moment de l'éclosion vous pouvez le tuer parce que l'armure s'en va au moment où il accouche donc ça c'est une petite astuce et aussi à l'élimination furtive le classique je vais vous montrer maintenant un nid qui s'énerve comment ça se passe alors là il ya le cri vous avez vu toute la zone ça va alerter tous les nids qui sont autour et là le nid regardez ça et là il commence à s'affoler et en plus il répand son mucus de plus en plus donc c'est comme ça qu'on peut les repérer s'il ya des nids si vous sonnez une alerte faut surtout focus les nids tout de suite qui sont autour vous avez que le bon là il n'a pas beaucoup mais imaginez que dans la pièce il y en est vous voyez le mucus se répand de partout c'est comme ça qu'on va les repérer même s'il ya un nid au premier étage ou en bas ou dans les pièces d'à côté le cri va alerter tous les nids donc c'est ça s'il ya une alerte où on se casse ou alors on focus les nids tout de suite avant qu'ils fassent d'autres bébés là on va voir l'écorcheur regardez c'est le monstre de base il n'a que des attaques au corps à corps très facile à tuer très peu de points de vie par contre quand il tape ça fait assez mal son point faible bien évidemment c'est la tête et je vais vous montrer tout ça moyenne un là hop headshot dès qu'il a alerté voyez il va commencer à patrouiller un petit peu mais il n'y a rien de grave et là si je choisis sans sans le coup à la tête bon c'est un peu plus difficile à tuer mais en soit c'est pas très compliqué vous voyez il y a un tir dans la tête on va juste regarder les dégâts qu'il fait voyez s'il crie hop le petit coup là pour le faire reculer ça annule le cri voilà il fait du dégât en plus il tape vite vous avez vu il fait mal si vous le laissez sur votre tête ça peut partir très vite on a aussi les sports alors les sports c'est très désagréable c'est bien de les repérer avant parce que si vous marchez dessus ils vont se coller à vous je vais vous montrer mais on peut les éliminer comme ça mais si vous vous déplacez par exemple marcher comme ça hop ils vont tous se coller à vous et voyez que vous avez sur le côté de l'écran vous avez du truc gluant mais en fait ce sont les boules qui se sont attachés elles vont rester attachés pendant au moins 20 ou 30 secondes donc un ami peut vous les casser en mettant des coups comme ça ou en tirant dessus il peut ou vous pouvez même vous les enlever vous même si vous avez une grenade incapacitante voyez au bout de moments ça explose et on perd un point de vie pour chaque pour chaque boule qu'on a qu'on a collé et voici le dar alors le dar on reconnaît avec sa grosse main c'est à peu près le même skin que l'écorcheur son point faible c'est la tête et lui il attaque à distance alors je vais vous montrer ça il attaque à distance il est très relou et comme j'ai pas envie de me faire tuer je vais mettre un bouclier parce que je risque de mourir alors regarde là il va crier on annule hop et là il va m'attaquer regardez je mets un bouclier parce que oui il tire il vise pas très bien mais il tire et regardez quand il tire il cache son visage pour pas qu'on pour pas qu'on lui mette un moins de shots vous avez compris comme il est malin celui-là bon soit il est pas voilà il tire à distance quand il y en a plusieurs c'est un peu la merde et sinon voilà un tir dans la tête c'est terminé rapide et précis voici le semeur le semeur se déplace à quatre pattes il ressemble un peu à l'écorcheur mais regardez son point faible c'est sur le ventre et c'est pour ça il se déplace à quatre pattes pour le protéger et vous allez voir que c'est un personnage très craintif dès qu'on l'attaque il va faire que reculer et le semeur en fait il fait caca des choses comme ça voyez et c'est très surprenant au début on sait pas ce que c'est alors on peut le détruire en tirant dessus et regardez si on passe dessus hop là on se fait flasher tout le monde est flasher donc voilà faut faire attention à ça on peut le détruire assez facilement hop dès qu'il va me voir donc là il risque il se cache voyez il cache son ventre il fait que reculer il fait que reculer crier c'est pas sa priorité lui veut que se cacher voilà il se cache voilà et des fois il monte son ventre et on peut le one shot comme ça voici le sapeur alors le sapeur il est tout petit il a une grosse pose sur le dos il a une armure sur la tête mais il a pas beaucoup de vie son point faible c'est donc il faut tirer dans le dos et là voyez si je tire là ça va exploser ça va tuer tous ses alliés parce qu'en fait dès qu'on le tue ça explose et ça fait du dégât ça casse les portes ça casse les murs comme ça voyez là ça peut faire des trous dans les murs ça tue ses alliés donc quand y'en a un c'est formidable parce que c'est une aubaine parce qu'on fait péter toute la salle avec la deuxième version c'est le vert voyez sa bosse elle est verte quand on va tirer dessus ça va exploser mais ça détruit pas ça casse pas ça tue pas les alliés ça va balancer un nuage de gaz et qui est très dangereux je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais bien le faire péter contre mur là pour qu'on voit il vient là ouais il a fait péter le mur donc faut faire attention à ça ne pas se faire surprendre et là il y'a le vert regardez le vert alors déjà je vais attendez je vais vous donner des techniques si vous vous faites rusher par un mec comme ça regardez ce que vous faites alors là il va crier j'annule son cri ah mais il est mort bon ce que je voulais dire déjà vous pouvez le repousser et regardez quand il y a un nuage de fumée il s'arrête faut pas y aller parce que ça continue à faire du dégât voyez donc faut attendre encore une seconde ça c'est une petite technique et je vais vous montrer comment les tuer encore plus facilement en fait regardez quand ils arrivent et avant d'exploser il va s'arrêter donc dès qu'il s'arrête vous reculez voyez vous n'êtes pas obligé de mettre un coup si vous rechargez ou quoi vous faites cette technique vous attendez qu'ils s'arrêtent et qu'il explose voyez là le gaz il va être encore active voyez ça c'est dangereux on meurt il ya des gens qui meurent comme ça des fois on peut aussi le tuer sans le faire exploser mais là c'est un peu plus dangereux parce que regardez on va tirer là oui là il est mort oui là je m'arrête homme je recule on le fait péter voyez on prend pas de risques qui sont vraiment très facile là il ya le nuage regardez là il va s'arrêter là on attend et là c'est bon on passe à la piégeuse alors regardez elle se déplace un peu comme une menthe religieuse elle a une grosse armure sur la tête et son point faible c'est le cou derrière la tête voyez cette zone là le coup derrière la tête alors si on est bon on peut la tuer sur le côté quand on est sur le côté on peut la tuer on peut la one shot et elle par contre elle va pas faire des attaques de folie je vais vous montrer en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va vous bloquer elle va créer du mucus de partout on va essayer de la choper là il n'y a pas de nids comme ça on va vous montrer un petit peu alors vas-y vas-y là elle va crier on annule le cri et là regardez elle tape au sol non alors là elle n'a pas envie elle a envie de casser le mur lol d'accord bon on va la laisser casser le mur on va regarder ce qu'elle fait voilà regardez elle va taper au sol elle envoie un truc hop ça fait pas trop de dégâts mais là je suis coincé là je peux plus bouger donc tout seul elle est pas très forte mais s'il ya des ennemis à côté c'est un peu la merde et je vais essayer de vous montrer le point le point voilà c'est derrière la tête là à vous avez vu le point rouge on a vu rapidement mais là j'ai raté à merde je veux pas crever derrière la tête ah j'ai raté en fait c'est voilà c'est derrière la tête dans le coup j'ai raté à ça et vous avez vu ça fait la croix ça fait que j'ai le one shot j'ai trouvé une piégeuse alors regardez là on va bien voir le point faible il est derrière la tête on va essayer de lui mettre hop là one shot easy en fait ensuite on va passer au rôdeur le rôdeur regardez le comme il est beau alors c'est une sorte de pétale de rose à l'intérieur il ya sa tête c'est son point faible c'est le seul moyen le one shot bon sauf si on lui fait une attaque furtive il a une capacité c'est qu'il peut rendre ses ennemis invisibles tous de ses amis invisibles vous voyez là il ya un rôdeur qui se balade la tête ouverte et si il s'apprête à crier regardez ce qu'on peut faire on peut lui mettre un coup vous voyez ça annule et ça le fait reculer voilà si vous faites attaquer vous pouvez mettre des coups un coup de corps à corps ça fait rouler j'ai raté ça fait reculer direct vous voyez là par exemple il a mis quelqu'un invisible à côté de lui il peut mettre n'importe qui ça peut être un alpha ça peut être un explosif ça peut être tout et on peut plus les repérer du coup sauf si on a les grenades spéciales ici nous avons le visqueux alors c'est une bestiole assez rare quand elle vous touche elle fait à peu près dix de dégâts je crois à la pas envie de m'attaquer la coucou tu peux m'attaquer bon en général elle attaque je crois que là la buggé ça fait à peu près dix de dégâts on la voit force et on la voit pas forcément parce que regarder si on est en combat on la voit pas et elle laisse du mucus elle peut être aussi au plafond et regardez ça quand on la tue déjà la hitbox elle est compliquée alors là elle est morte directement mais il peut arriver qu'elle se divise en trois et que voilà il faut en tuer encore trois donc celle là pour l'instant ça va juste la chance de tomber sur une parce que en général c'est assez rare de les trouver voici le tourmenteur alors il marche un talon aiguille assez gros c'est un des premiers monstres qui commence à faire peur quand il se déplace il fait il laisse derrière lui une traînée de mucus et vous allez voir comment il réagit quand il va être alerté donc on va faire ça tout de suite je vais faire un bruit regardez voilà il se transforme en flac il peut passer à travers les portes sous les portes cassées dans les petites tunnels comme ça donc il peut beaucoup surprendre si on les scanne pas au début on peut se prendre des surprises allez je vais me le faire alors regardez regardez comme il se déplace il se déplace comme ça il réapparaît et là il va tirer alors quand tu te déplaces tu l'évites c'est assez facile mais des fois il tire une grosse boule alors là c'est un peu plus compliqué regardez on évite comme ça tranquille bon là j'ai un gros notre mec mais c'est pas grave il y a juste à esquiver et vous allez voir que si on le chope il a très peu de vie si on a une arme puissante qu'on a bien xp le perso ça va très vite regardez ça il est mort oui c'est assez rapide mais avec les petites armes du début c'est très compliqué les amis voici le cogneur alors le cogneur il est tout en armure on lui fait pas de dégâts et son point faible c'est dans son dos donc quand on est seul c'est assez compliqué sauf si on a des grenades paralysantes ça peut aider et le truc c'est que quand on passe le drone à ses pieds alors là il a pas cassé mais quand il marche des fois ça casse le drone alors attendez on va essayer on va voir si ça marche non là ça casse pas ah oui mais ça y est il a cassé le drone vous avez vu donc je vais vous montrer comment on fait alors avec la grenade regardez on jette la grenade hop il s'arrête on va dans son dos et on le tue instantanément donc il est très facile quand il est isolé alors je vous montre une autre capacité du cogneur c'est qu'il peut charger et quand il charge on peut facilement le tuer lorsqu'il est étourdi comme ceci voilà mais ça dans les petits couloirs c'est assez compliqué de faire ça donc voici l'alpha un des monstres les plus difficiles du jeu voyez il détruit les drones on va essayer de l'observer un petit peu voyez il se déplace comme ça il est en hauteur il met derrière lui aussi du mucus on peut pas le tuer au corps à corps parce que dès qu'on va l'attaquer dès qu'on va au corps à corps en fait il fait une explosion qui repousse tout le monde et qui fait du dégât c'est un gros sac de points de vie il est très dur à tuer on va essayer de le tuer bon j'ai pas une arme très bonne pour lui mais regardez aussi tire des missiles voilà il fait apparaître des oeufs voilà il fait apparaître des oeufs alors là c'est des petits monstres alors j'ai de la chance il tire des boules aussi un peu comme le tourmenteur il fait apparaître des oeufs vous voyez ça s'arrête pas donc ça c'est vraiment le mob un des plus dangereux voilà il tire des boules de feu il faut vite le focus là je vais le bloquer lui faire un peu de dégâts mais je le tuerai pas comme ça là il faut être à deux ou trois dessus ouais il tire des boules ça fait super mal je vais essayer de m'approcher de lui pour vous montrer comment il repousse les gens regardez mais on évite sa boule les boules elles sont assez lent donc c'est facile à éviter mais là on s'approche explosion vous avez vu hop là alors là je me casse on va essayer de le terminer surtout qu'il fait apparaître plein de monstres alors c'est un mec qu'il faut focus vite fait là il y en a deux donc c'est la merde voilà mais j'ai réussi à le tuer là je vais m'évacuer donc ça c'était l'alpha les gars ouais il est mort lol easy l'alpha maintenant je vais vous montrer un combat contre les protéines c'est vraiment les personnages les plus forts du jeu j'en ai pris un en duel donc c'est un c'est très rare de l'avoir déjà c'est un pourcentage déjà sur les missions on peut l'avoir à la fin de la mission ça peut arriver aléatoirement et ça va être un ennemi incarné en fait un ennemi un agent qui s'est fait infecté par le parasite c'est aléatoire dans ce cas là ça va être smoke et quand on arrive dans cette zone en fait de partout il ya des kits de soins il ya des munitions donc on peut se réapprovisionner assez facilement ça c'est les derniers monstres ça peut être n'importe quel agent qui est infecté donc c'est les protéines ils sont assez rares mais je vous ai mis la totalité des des monstres à tuer dans le jeu et comment les tuer comment éviter de se prendre des dégâts j'espère que ça vous a plu les amis merci d'avoir suivi mettez un pouce bleu abonnez vous pour la suite et hasta la vista c'est à Le drone est prêt. 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 Le drone est prêt.